Dernière séquence pour le cours de fonction plus or variable qui va être assez courte, parce que je ne vais pas faire les preuves, c'est plus pour que vous ayez les formules pour ce genre d'objet. Les preuves en même temps ne sont pas très intéressantes. Ici, la question qu'on se pose, c'est qu'on s'intéresse à une fonction, donc une intégrale à paramètres, mais le paramètre va intervenir comme tout à l'heure dans la fonction ici, f de t, x, dt, mais aussi dans les bornes. Vous avez ici une certaine fonction nu de x. Vous pouvez penser tout simplement à nu de x égale x. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est s'intéresser à la continuité de ce type de fonction et la dérivabilité de ce type de fonction avec la volonté d'avoir des formules. Ici, je vais me placer dans le cadre où f va de a, b, croix i dans k, comme d'habitude. Je vais supposer que la fonction nu prend un trait x qui vit dans i et elle a la valeur dans a, b, et je fais l'hypothèse importante que a et b, cette fois, sont des réels. Donc, je n'autorise pas à avoir plus ou moins l'infini. Le premier résultat, c'est un résultat de continuité. si f, vu comme fonction de a, b, donc si f, si vous voulez, on va l'écrire comme ça, est continu et borné sur a, b, croix i donc ça, c'est la première chose. Bien sûr, il va falloir que f soit continu pour que vous ayez de la continuité par rapport à cette variable-là. Donc là, vous voyez, on en a un petit peu plus, on en a de la continuité sur l'ensemble de l'intervalle, que je ne me trompe pas. Et bien sûr, il va falloir, si on veut que cet objet-là soit continu en x, il va falloir que nu soit continu aussi. Si f est continu et nu continu sur ab, sur i, pardon, alors grand f est continu sur i. ça, c'est la première proposition. Je ne vais pas en faire la preuve, mais ce n'est pas très dur à voir. En gros, je peux vous donner l'idée juste de ces preuves-là d'une manière un peu simple de faire ces preuves, c'est de se ramener à une intégrale à paramètres où il n'y a plus de x dans les bornes. Et ça, vous pouvez le faire. Donc l'idée de la preuve, c'est valable aussi en fait pour le théorème de dérivabilité qu'on va voir juste ensuite, c'est de poser u, donc se ramener, disons, à 0,1, de poser u égal, pardon, de poser t égal u nu de x plus 1 moins u fois a. On peut vérifier que quand vous faites ce changement de variable, u, la nouvelle variable, elle va varier de 0 à 1 et vous allez avoir une fonction un peu plus compliquée avec du x un peu partout, mais voilà, l'avantage, c'est que vous avez clairement séparé le problème. vous pouvez appliquer les théorèmes de continuité et de dérivabilité sous le signe intégral d'intégral à paramètre ou le paramètre ne figure que dans la fonction à l'intérieur de l'intégral. Voilà. Donc ça, c'est pour un résultat de continuité. Maintenant, s'il s'agit de regarder la dérivabilité, si f, alors on va changer un petit peu, donc proposition du théorème, maintenant que vous voulez la continuité, la dérivabilité, donc on va supposer quoi ? On va supposer que f et déron f sur déron x si on veut dériver, on voit bien qu'il va y avoir du déron f sur déron x qui va intervenir, sont continus et bornés sur ab croix i. Pour ce théorème, il faut vraiment retenir qu'il faut que les choses soient continues bornées. Et nu est, alors est-ce que je voulais donner en mode c1 ou en mode dérivable ? Donc c'est la dérivabilité. Et nu, donc il va suffire d'avoir ici de la dérivabilité. et nu est dérivable sur i. Alors, ce qu'on peut dire c'est que f est dérivable sur i. On est content de pouvoir l'affirmer. Et puis on a une formule, c'est une formule qui est à connaître. Si vous voulez, on va en parler, mais ça généralise les deux formules que vous connaissez. alors est-ce que c'est dérivable sur i et pour toute x appartenant à i, f' de x, c'est la somme de deux termes. D'abord, on va faire comme si ça, ça ne dépendait pas de x. Donc si vous voulez dériver une intégrale de a à x d'une fonction de t, ça vous fait, enfin j'espère que vous le savez, ça vous fait nu prime de x fois la fonction évaluée en nu de x. Pensez au cas où nu de x est égal à x, ça dérivé vaut 1, donc ça fait nu prime de x égale 1, fois f de nu de x, c'est-à-dire f de x. Donc quand vous dérivez l'intégrale, comme tout à l'heure, l'intégrale de 0 à x de f de t de t, vous obtenez 1 fois f de x. Donc vous avez le premier terme, c'est nu prime de x fois f. Alors ici, vous avez f de nu de x x, ça c'est le premier terme. Et puis pour le second terme, donc cette fois, à l'inverse, on va faire comme si ça, ça ne dépendait pas de x, et on va dériver l'intégrale à paramètres. Donc ça, c'est comme les théorèmes précédents plus l'intégrale de a à b, pardon, l'intégrale de a à nu de x fois d rond f sur d rond x de tx dt. Donc voilà pour la formule qui est à connaître de dérivation d'intégrale à paramètres. Si, par exemple, faisons un exemple un peu tout simple, juste pour voir dans quel cadre on pourrait être amené à s'utiliser genre le théorème. Si, par exemple, je prends, exemple, je prends l'application qui a x associé l'intégrale de 0 à x carré de, je ne sais pas, moi, t exponentielle, je vais pas prendre ça justement, on va prendre exponentielle moins t plus x ce n'est pas une bonne idée non plus, on va prendre exponentielle moins tx on va vraiment coupler les variables exponentielle moins tx dt alors ça, on pourrait le calculer explicitement donc là encore je vais peut-être un petit peu complexifier les choses sur 1 plus t dt on y arrive donc vous voyez que x ça revient à la fois dans les bordes d'intégration et dans la fonction qui est là et donc là vous pouvez vérifier qu'effectivement cette fonction s'il appelle grand f grand f est dérivable sur sur r et alors là ici il faudrait faire un petit peu attention mais donc non si c'est bon f est dérivable sur r et pour tout x appartenant à r f prime de x donc je dérive le nu de x ici c'est-à-dire 2x et je prends j'évalue la fonction en nu de x donc c'est-à-dire que je prends t égale nu de x dans cette équation-là donc exponentielle moins x cube sur 1 plus x carré plus l'intégrale de 0 à x carré où je dérive partiellement cette fonction-là par rapport à x c'est-à-dire ici 1 sur 1 plus t c'est une fonction c'est constant par rapport à x donc j'ai juste moins t devant moins t exponentiellement tx sur 1 plus t dt voilà la formule pour la dérivée de la fonction d'où l'intérêt de connaître ce genre de formule et comme je vous l'ai présenté c'est bien de le voir comme on fait la chose comme si on arrivait à séparer les problèmes de la borne qui dépend du paramètre et de la fonction qui dépend aussi du paramètre dans un premier temps on dérive juste par rapport à la borne donc ça fait nu prime de x fois f de nu de x x donc c'est ce terme-là puis ensuite on fixe la borne et on a la dérivation la dérivée partielle de cette fonction-là par rapport à x ok voilà donc ça c'est une formule qui peut parfois servir dans la pratique des exercices si la fonction dépend le paramètre intervient un peu un peu partout et c'est la fin de fonction de plusieurs variables c'est donc avec émotion que je clôt la fin de ce cours en confinement